Bonjour, on est ensemble pour parler pendant 20 minutes de cybersécurité entre automatisation et bonne pratique. Et pour ça, on reçoit Anne-Fleur et Marine. Excuse-moi d'avoir oublié ton prénom en 3 minutes. Je vais vous laisser vous présenter, avant qu'on attaque la question, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Vas-y, je t'en prie. Quel est votre rapport avec la cybersécurité ? Parfait. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Marine. Je travaille chez Théodo, qui est une entreprise qui fait du conseil et du développement d'applications web. De base, je suis développeuse et puis tech lead ensuite d'une équipe. Et j'ai toujours été très curieuse sur la cybersécurité, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait. Il y a déjà eu des failles, malheureusement, dans certaines applications sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc, j'ai beaucoup creusé ce sujet. J'ai fait aussi, avant, dans une précédente expérience professionnelle, des thèses d'intrusion, donc plutôt côté attaquant. Et en fait, j'étais très frustrée d'avoir que le côté attaquant, mais pas de corriger derrière. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette partie web, développeurs, où on corrige derrière. Et donc, voilà ce que j'essaie de faire maintenant. C'est aider les développeurs à corriger et à améliorer leurs pratiques de sécurité. Merci. Donc, moi, c'est Anne-Flore. Je suis chez Paddock, donc une entreprise aussi de conseil spécialisée dans l'infrastructure et en particulier sur le cloud. Donc, moi, au quotidien, je ne fais vraiment que de la sécu. Donc, je suis ingénieur SecOps, ingénieur cloud security. Enfin, vous pouvez trouver 12 000 noms différents pour désigner la même chose. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est on aide les entreprises à sécuriser leur infrastructure sur le cloud. On fait aussi un peu de côté attaquant, c'est-à-dire qu'on va aller faire des audits, on va chercher c'est quoi leur faille, leur vulnérabilité. Et derrière, on va les aider à les remédier. Donc, c'est aussi, j'aime bien, ce double aspect pour passer sur le cloud. Le cloud, il permet une certaine base. On n'a pas à s'en occuper nous-mêmes, mais il y a quand même tout un aspect de sécurité où on est plus exposé. Et donc, comment on fait en sorte que les infrastructures des clients respectent toutes les bonnes pratiques et sont sécurisées pour que leur asset applicatif derrière le soit. OK. Première question. Donc, Marine, tu dis les équipes ignorent leur faille de sécurité. Donc, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que les équipes, elles se voilent la face sur ces sujets ou qu'elles sont ignorantes, qu'elles ne se rendent pas compte ? Il y a vraiment les deux aspects. C'est ce que je dis dans une des conférences que j'ai faites. Il y a à la fois le fait que souvent, on ne sait même pas qu'elles existent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu, qui a regardé ce qui se passait. On n'a pas fait tourner d'outils automatisés d'analyse. On n'a pas eu de tests d'intrusions. Donc, on n'a même pas une idée qu'il y a une faille de sécurité. Mais il y a aussi parfois des développeurs qui ont des doutes, qui se disent, là, ce que je vois dans mon code, je ne suis pas sûre. Ça me paraît un peu bizarre. Peut-être qu'il y a trop d'accès. Mais parce que parfois, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la bonne personne à qui poser la question, il n'y a personne qui a cette casquette de sécurité, en fait, ça va être laissé de côté et personne ne va s'en occuper. Et donc, on sait qu'on a une faille, mais on ne va pas s'en occuper. Anne-Fleur, du coup, tu veux rebondir là-dessus par rapport à l'ignorance ? Est-ce que tu penses que c'est la même chose ? Oui. Alors moi, je travaille plus avec les ops, donc du côté vraiment de l'infra. Souvent, il n'y a pas forcément l'ignorance, mais pas le temps. Et en fait, quand on a le choix entre avoir une infra qui permet aux développeurs d'avancer, de travailler, et que l'applicatif tourne, et s'assurer que c'est bien sécurisé, il y a la partie « il faut que ça fonctionne » qui passe toujours en priorité. Donc, c'est pour ça qu'on essaye un peu de mettre le DevSecOps, le sec au milieu de tout ce fonctionnement DevOps, pour que ça soit dès le début du process, et qu'en fait, ce manque de temps, il ne soit plus une barrière pour s'occuper de ces sujets. Et parfois, il y a des très bons outils, justement, qui permettent de mettre cette sécurité en place, mais il va y avoir tellement d'alertes qui vont être montées que s'il n'y a pas une personne qui s'en occupe ou une équipe qui s'en occupe, et après, c'est pareil, c'est de laisser de côté, parce qu'il n'y a pas ce temps, et trop de pression du delivery. Et vu que vous travaillez tous les deux dans la sécurité, est-ce que vous pensez, j'ai une vision un peu externe, le contexte, en fait, aujourd'hui, international, fait que j'ai l'impression que ces sujets-là, en fait, qui étaient un peu banalisés, mis de côté avant, on les met sur le devant de la scène, parce qu'il y a des vrais risques, en fait. Et justement, les décideurs, on est un peu plus sensibilisés à ça, justement, sur la prise en compte. – Oui, c'est plus sur le devant de la scène. Après, quand il faut faire des coupes budgétaires, souvent, c'est comme ça que ça commence. C'est les coupes de l'équipe sécurité qu'ils vont prendre en premier. Mais les entreprises ont en général plus conscience de ce que ça implique. Après, il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui se posent cette question qu'une fois qu'ils ont eu un problème de sécurité, après coup et pas en préventif. Et c'est compliqué de faire comprendre l'intérêt de mettre de l'argent dans la sécurité à certains décideurs, parce que mettre de l'argent dans le développement, on voit l'applicatif qui tourne à la fin. Là, il n'y a pas eu d'attaque ou il n'y a pas eu de problème de faille, il n'y a pas eu de perte de données. Donc, c'est regarder par le négatif ce qui a été atteint. Donc, c'est plus compliqué à mettre dans la balance par rapport à d'autres sujets parfois. Mais oui, en effet, c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. – Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est pas quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Enfin, non, c'est pas si vous allez vous faire attaquer, c'est quand est-ce que vous allez vous faire attaquer si on ne met jamais à jour son infra, son application, etc. En fait, les attaquants, de leur côté, ils automatisent de plus en plus de choses, ils ont des scans, il y a plein de bots qui passent sur les différentes applications. Et en fait, un jour, la faille qui est dans l'application, si elle n'a pas été corrigée, le bot, il va la cacher, il va la trouver et puis ensuite, l'attaque en arrière, il va pouvoir l'exploiter. – Alors, moi, j'avais noté quelques chiffres que vous aviez donnés. Donc, Marine, tu disais 50% des sites web contiennent une vulnérabilité critique. Anne-Flore, une augmentation de 95% des cas d'exploitation de vulnérabilité cloud entre 2020 et 2022. Donc, c'est des chiffres qui font un peu peur. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que ces chiffres, à quoi ça correspond et puis donner un peu plus de contexte ? – Oui, du coup, ce que j'entends par vulnérabilité critique dans le cadre de cette étude, donc c'est une étude qui a été surtout menée dans des applications aux États-Unis, mais qui sont quand même des applications qu'on utilise énormément. Il y a beaucoup d'applications américaines qu'on utilise maintenant dans notre quotidien. et ce qu'ils entendent par critique, c'est soit qu'il y a de la récupération de données utilisateurs sensibles ou alors qu'on peut exploiter du code ensuite sur le serveur. Donc, c'est vraiment un gros danger pour ces applications. Et comme le dit Anne-Flore dans ces chiffres, c'est en augmentation constante. Et d'ailleurs, là, il y a les JO qui arrivent en France. Eh bien, quand il y a eu les JO à Tokyo, c'est passé le premier pays attaqué, alors qu'en général, les premiers pays attaqués, c'est souvent États-Unis, Chine. Vraiment, on le voit, ils sont attaqués quotidiennement. Enfin, tout le monde est attaqué quotidiennement, mais ils sont plus attaqués. Et le Japon est devenu la cible. Et on s'attend aussi à 4,5 milliards d'attaques, je crois, en France pour les JO. Donc, c'est aussi très actuel et ça va être un problème dans les prochains mois. Pour le chiffre sur le cloud, l'augmentation, elle est due en partie au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui passent sur des infrastructures cloud. Donc forcément, plus il y a de personnes qui utilisent le cloud, plus il y a des attaques sur le cloud. Et aussi, la différence, c'est qu'on est souvent plus exposés. Par défaut, il y a pas mal de services qui vont être plus publics, qui vont être plus exposés. Donc, en fait, la question, c'est ça, ça apporte beaucoup d'avantages, ça apporte beaucoup de flexibilité, ça apporte beaucoup de perméabilité pour les ops. Mais forcément, plus d'exposition sur Internet veut dire plus d'exposition aux attaquants. Et en fait, il y a plein d'attaques qui vont être des attaques opportunistes aussi. C'est juste une mauvaise configuration qui va être cachée par, c'est ça ce que disait des gens qui scannent en permanence. Il y a des bots qui scannent Internet tout le temps. Donc, la moindre URL exposée est scannée. Donc, derrière, si la mauvaise configuration ou faille qui est dans l'infra derrière, elle pourra être exploitée si elle a les capacités de l'être. Que ça soit pour accéder à l'infra pour un attaquant qui veut utiliser les ressources ou même juste pour utiliser un asset pour se cacher derrière un domaine. En fait, c'est pas forcément du vol de données, mais ça peut juste être utilisé des assets mal configurés au service d'eux, d'attaquants qui veulent plus ou moins, enfin, en fonction de leur volonté d'attaque. Je ne suis pas dans leur tête, mais plein d'aspects différents. Donc, on a une vision un peu plus applicative, une vision un peu plus globale au niveau cloud et tout ça. Et si je veux me prémunir, justement, de ces problèmes-là, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'utiliser ? Etc. Vaste question. Je vais commencer. Vaste question. On va partir du niveau RAP et après, on va partir du niveau plus large. Je pense que, de toute façon, la première chose, c'est avoir une idée générale. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui n'ont vraiment pas d'idée de par où commencer, le meilleur moyen, c'est de commencer par un test d'intrusion ou un audit de code et d'aller vraiment regarder sur le terrain quelles sont les failles qui remontent. Souvent, on trouve pas mal de choses. Voilà, des problèmes de config d'infra, des problèmes dans le code, des mauvaises ressources qui sont utilisées, des secrets, plein de choses qui vont être pas mises dans les meilleures pratiques actuelles. Donc ça, ça donne déjà une idée. Et après, aller creuser... Moi, ce que j'aime bien dire, ces failles, ça a été introduit par quelqu'un, ça a été introduit par une équipe et souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les bons moyens. Est-ce qu'ils n'ont pas eu la bonne formation ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le bon outil ? La bonne technique ? Est-ce que, en fait, même le code utilisé est faillible de base ? Et en tout cas, en allant creuser ça vraiment sur le terrain avec les équipes, on arrive à trouver des solutions soit d'installation d'outils, mais soit aussi de formation, de mieux comprendre les bonnes pratiques et ça permet de monter petit à petit le niveau de sécurité. Globalement, je suis très d'accord avec ce que dit Marie. C'est bon signe. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas savoir où commencer si on n'a pas de vision de notre niveau de sécurité. Donc la première étape, de toute façon, c'est avoir une vision globale. Donc la partie applicative avec les tests d'intrusion, des audits aussi sur l'infra, avoir des outils de monitoring en fait aussi après en temps réel. Donc d'abord, un premier état des lieux et ensuite être capable de suivre en temps réel les différents niveaux de sécurisation des différentes ressources qu'on utilise, du code, à la fois du code applicatif et du code infra. Parce que souvent, on se focus au début sur l'applicatif et après on se dit ah mais en fait aussi pareil, l'infra, on a du code, donc le code, il peut être aussi pas sécurisé côté infrastructure. Et quand on a la vision, en fait après, c'est plus simple de se dire en fait, on a vraiment des assets qui ne sont pas sécurisés. Les premières choses qu'on va regarder, c'est forcément les accès, la gestion des droits, le réseau, côté infrastructure parce que les failles réseau, c'est assez important. Donc déjà, quand on a vu côté sécurisation des accès, côté réseau, si c'est OK, on a déjà fait un gros bout du travail. Côté infrastructure, je parle, côté applicatif, je suis moins au fait. Mais après, comme ça, on peut quand on a fait les cas les plus importants, après on continue à dérouler à partir de notre audit initial large, que ça soit sur pareil, si on a un cluster Kubernetes, en fait, c'est hyper puissant comme ressource, mais il y a plein de choses à faire pour le sécuriser. On prend bout par bout et on avance progressivement. Ce que j'entends, c'est qu'il vaut mieux prévoir la sécurité au début du projet plutôt que quand le jour on se met attaqué. Exactement. En gros, une fois que le mal est fait, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué surtout de retrouver ce qui s'est passé si on a vraiment mis en place aucun monitoring, aucun log avant. même si on n'a pas le temps de prendre tout en main, au moins mettre en place les outils pour avoir l'observabilité active pour le jour où on se fait attaquer, même si on n'a pas eu le temps de faire, au moins on puisse comprendre ce qui s'est passé et le corriger. Si on n'a même pas d'outils d'observabilité, on est coincé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce que je rajouterais aussi, c'est quelque chose qui est pas mal pour ensuite améliorer le niveau de sécurité, c'est suivre des metrics. Vraiment se dire et le dire à toutes les équipes, là, on va suivre les dépendances vulnérables, par exemple. On a repéré que c'était le plus gros problème actuellement. on va dire il y en a actuellement il y en a 500 et ça va être le but de chaque équipe de le diminuer de 50 tous les mois jusqu'à ce qu'on arrive à zéro. Et en fait, ça, ça marche super bien. Souvent, les équipes, quand on leur donne un chiffre et qu'on leur dit ce sera gagné quand vous arriverez à tel chiffre ou à zéro, en fait, ils sont hyper contents et c'est super facile. Ah, j'en ai supprimé deux cette semaine. Trop cool. Merci d'avoir participé au niveau de sécurité. Et tout à l'heure, tu disais la sécurité, souvent, quand il y a des coupes budgétaires, ça passe à l'as. Des fois, on entend que ça impacte la vélocité des équipes. Donc, quand il y a ce type de discours-là, c'est quoi vos arguments les plus forts que vous donnez ? Parce que je suppose qu'il y a toute une phase d'évangélisation dans les entreprises qui a à faire même auprès des équipes, sans doute. sur la partie budgétaire, je suis rarement dans ces conversations-là. Mais sur la partie impactée, la vélocité des équipes, ça, c'est assez flagrant. Un travail d'Obs, c'est d'être au service des devs. Moi, en tant que SecOps, je considère qu'on est au service des Obs et des devs. Donc, l'idée, c'est de rajouter la sécurité dans tout le process sans leur mettre des bâtons dans les roues. C'est compliqué parce que, déjà, le premier principe, comme je disais, c'est les droits. Donc, on veut restreindre les droits. Restreindre les droits un processus un peu long. Donc, en fait, c'est comment on investit toutes les équipes dès le début, comment on automatise les process et comment on commence assez tôt aussi pour faire progressivement et pas dire, OK, à partir de maintenant, vous n'avez plus que des droits en lecture sur toute votre infra. Pour débuguer, ça va être impossible pour vous. Donc, en fait, on fait progressivement. On enlève tout le monde d'admin au début, mais on reste des droits élevés et après, on utilise justement l'observabilité pour diminuer petit à petit. Donc, on essaye de travailler ensemble et progressivement. je pense que tu vas ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment pareil avec les développeurs, c'est d'aller travailler avec eux, comprendre à quoi, qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien et tout ce dont ils n'ont pas besoin, déjà, on peut l'enlever, en fait. Donc, ça sécurise. Et ce qui marche très bien aussi, c'est essayer d'améliorer leur vie. Par exemple, on parle beaucoup des mots de passe et des secrets. ça embête tout le monde d'avoir plein de mots de passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Soit tout le monde utilise le même mot de passe partout, c'est un problème, soit on va se dire on va utiliser un gestionnaire de mots de passe, par exemple. Là, j'ai un seul mot de passe mais il contient tous mes mots de passe qui en plus sont super sécurisés. Ça améliore ma vie, ça améliore la vie du développeur, ça améliore la sécurité. Ça, c'est vraiment les bonnes pratiques à mettre en place, c'est comment on fait pour trouver des outils ingénieux qui améliorent la vie des développeurs ou la vie des OPS et qui améliorent la sécurité au passage. Ça n'est pas d'autres questions. Moi, j'ai une petite question sur l'outillage parce que Marine, tu parlais du down-to-dessous. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé mais j'aurais voulu savoir un peu plus sur ce que c'était. Ouais, du coup, donc, chez Théodo, on fait beaucoup de méthodologies Lean. Donc, l'idée, c'est réduire le gaspillage. Typiquement, un gaspillage, ce serait quelqu'un qui doit attendre trois jours pour avoir des droits à quelque chose dont il a besoin pour travailler. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est le down-to-dessous, c'est une analyse, normalement, des bugs souvent ou des problèmes qu'on rencontre sous deux axes qui sont pourquoi ça a été introduit, pourquoi ça existe et pourquoi on ne s'en est pas rendu compte plus tôt. Et moi, j'aime bien l'appliquer aux failles, en fait, vraiment aux vulnérabilités qu'on trouve où on va vraiment réfléchir à pourquoi ça a été introduit. Est-ce que c'est un... Souvent, c'est un problème de formation. D'ailleurs, on va identifier quelle équipe manque de formation ou quelle personne et on va pouvoir mettre en place ces formations qui vont être soit dans l'onboarding, soit au quotidien, etc. Et pourquoi ça n'a pas été détecté ? Pourquoi c'est arrivé, par exemple, jusqu'en production où vraiment c'est un problème ? Et donc, est-ce que, typiquement, sur un de mes projets, on avait un développeur qui avait copié-collé la création de compte et pour la modification de compte, le problème, c'est la création de compte, tout le monde peut se créer un compte, même quand on n'est pas connecté, mais la modification de compte, il n'y a que parce que je suis connecté que je peux modifier mon compte. Donc, on a eu ce problème de contrôle d'accès et donc, on est allé réfléchir et ce qu'on a fait ensuite dans l'outillage, dans pourquoi ça n'a pas été détecté, c'est qu'on a rajouté un test qui passe sur tous nos contrôleurs, donc toutes nos routes d'API et qui vérifie qu'il y a bien un contrôle d'accès qui est mis par défaut. Et donc, même là, un développeur pourrait très bien mettre un contrôle d'accès en disant qu'il permet à tout le monde, mais au moins, ça va déclencher la discussion ensuite lors de la relecture du code, même lors du moment où il va coder ou même s'il l'oublie, ce test va casser et donc, ça va forcer à au moins améliorer un petit peu le niveau de sécurité du code. Et donc, c'est cet outil qui va me permettre à chaque fois qu'on détecte une faille de sécurité d'améliorer un petit peu plus la sécurité du code. Il faudra un outil particulier aussi, toi, que tu veux mettre en avant ? Est-ce que j'ai un outil particulier ? Je pense que l'outil, entre guillemets, principal qui n'est pas vraiment un outil en soi, c'est plus l'analyse continue. Je vais revenir sur ce qu'on disait avant, mais Marine disait qu'il y a plein de gens qui mettent de l'alerting mais qui ne regardent pas les alertes. Donc, en fait, juste mettre son niveau d'alerte et regarder les alertes. C'est bête, mais si personne ne regarde les alertes, ça ne sert à pas grand-chose d'en avoir. Donc, je pense que le process de se dire à chaque fois que j'ai une alerte, on fait l'effort de la regarder, de définir si c'est important ou pas et si on a trop d'alertes faux-positives qui ne sont pas importantes, on change le niveau. Et souvent, on commence par mettre en place l'outil d'alerting et ensuite l'analyse des alertes, ce processus d'analyse au fur et à mesure de toutes les alertes. Et après, on a d'autres un peu process de se dire comment on résout le problème qu'on a rencontré d'avoir trop d'alertes ou d'être noyé par ça ou justement d'avoir pas vu une alerte pour faire de l'amélioration continue sur notre fonctionnement d'alerting. Je pense que c'est une des manières de suivre la sécurité assez efficace. Ok, très bien. Donc automatiser, quand je vous écoute, c'est bien d'automatiser en fait toute la détection de régression ou essayer de justement automatiser la mise en place de métriques pour pouvoir avoir des... Oui, automatiser dès le début en fait, dès le début du process de développement toutes les analyses pour éviter d'introduire les failles parce que là, on n'a pas mal parlé de comment on détecte une faille et on fait en sorte qu'elle n'arrive plus mais plus on la détecte tôt, plus ça va être efficace. Par exemple, on se dit en fait, on met des outils de vérification de la sécurité et des outils automatiques qui scannent le code et si l'outil remonte une alerte, on n'a pas le droit de merge notre code, de le pousser. Donc ça oblige tous les développeurs ou les DevOps à aller regarder leur code avant de le pousser. Donc en fait, avoir tout dans le processus initial de développement au maximum automatisé pour introduire le minimum de failles dès le début. Ok. Très bien. Merci à vous d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup.